Bonjour, durant toute sa carrière, Eugène Batard, artisan, a réalisé des manches d'outils et des balais. Arrivé le moment de la retraite, Eugène se trouve alors une nouvelle passion. Désormais, il utilisera son stock de bois de boulot pour fabriquer des oiseaux et des papillons. L'artisan devient artiste, dix années de création au total. Les oeuvres de Eugène, l'artiste, étaient récemment présentées au TDM, Le Temps d'un Moment, une galerie installée sur la commune de Riaillé. Ça a commencé avec les papillons, parce que j'en ai pourtant vu dans la nature pas mal, mais je ne m'étais jamais arrêté de près. Et puis un jour, j'en ai trouvé un dans le jardin, c'était un plan du jour, et il n'était pas vigoureux, alors je l'ai pris. Je l'ai examiné, mais il est beau ce papillon-là. Et puis j'ai eu l'idée, parce qu'il faut que je leur relâche, parce que quand il va faire du soleil, il va partir. Mais après, je l'ai dit, si je le refaisais en bois, alors j'en essaie. J'ai fait un premier papillon en bois, c'était pas du beau pour commencer, mais enfin ça me donnait une idée, et puis après je voyais que ça marchait, je me suis procuré des livres. J'ai même contacté un retraité qui allait chasser les papillons au Kenya. Au début, j'avais fait des papillons de la région, mais je me suis trouvé aperçu qu'il ne fallait pas que je courisse après, parce que j'allais me casser d'une jambe à la tête de chercher. Alors je me suis procuré des livres, et puis ça marchait mieux. Oui, oui, par rapport, oui, pour avoir les couleurs justes, j'avais contacté à Paris, le Musée d'Histoire Naturelle, pour avoir des cuillots, mais ils ne m'avaient pas donné tellement de cuillots. Enfin, j'ai réussi à en faire quand même. Je pensais à la scie circulaire, j'étais pas bien installé, parce qu'avec la scie circulaire, c'est dangereux. Mais enfin, j'arrivais à faire des petites lamelles, et puis après, les poncer, de façon à ce qu'elles soient pas trop épaises. Puis après, je les taille avec un ciseau. Mais c'est pareil, il faut suivre le fil du bois, parce que si on prend un revers, ça éclate. Alors j'en ai fait, j'ai fait des fleurs, j'ai fait un petit peu de tout. Alors je le dégrossissais un petit peu à la scie circulaire. C'était assez dangereux, mais enfin, j'ai réussi à le dégrossir, et puis après avec une robe. Et puis le couteau pour faire le bec, enfin des... Et les pattes, je ne voulais pas mettre du fil de fer. Je voulais que ce soit tout en bois. Et bien j'ai trouvé, parce que, en passant à côté d'un vieux balai de brouillère, j'ai vu qu'il y avait de quoi faire les pattes de doiseaux. Et c'est avec la brouillère que j'ai fait les pattes d'oiseaux. Toutes. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est un travail qui me plaisait. Alors je faisais ça, pas au long de la journée, mais enfin, ça prenait tout mon temps. Je faisais du vélo, ça m'empêche pas, mais ça m'attirait. Parce que quand j'avais un oiseau de commencer, il fallait que j'en fasse un deuxième, et puis toujours je voulais aller plus loin. Et notez que le TDM, après avoir accueilli les œuvres de Gênes, consacrera une exposition au Désir Baroque, expo à découvrir du 6 mars au 18 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada